L'année dernière, j'ai eu en effet la chance de participer à cette aventure du Grand Secret du Lire. Ce qu'on en a tiré, premièrement, c'est que le processus de la connexion à la nature peut devenir l'objet d'un projet éducatif en tant que tel. Ensuite, je crois qu'on a bien identifié le cheminement du processus de la connexion à la nature. On a été accompagné par des pédagogues de la perception qui nous ont aidé à augmenter nos pratiques pédagogiques d'animateur nature. Et on a identifié des phases, différentes phases, par lesquelles un individu passe et développe sa connexion à la nature. L'intérêt d'avoir travaillé avec des pédagogues de la perception, c'est qu'ils sont spécialisés dans la manière de développer nos capacités attentionnelles. Or, il semblerait bien que nous souffrions collectivement d'une défaillance de notre attention que l'on dirige vers la nature. On est capable aujourd'hui, dit Louis Espinassou, de traverser une forêt sans que la forêt ne nous traverse. Et donc, nous avons porté nos efforts sur la manière d'aider un enfant, par exemple, à développer toute son attention au service de sa perception. Aujourd'hui, on peut penser en effet que se reconnecter à la nature favorise la transition écologique ou en tout cas met un individu en aptitude, en empathie par rapport à la planète. Et il semblerait bien que ce soit une condition première pour être capable de recevoir des messages, je dis, du développement durable ou des messages conduisant à la transition écologique. En recherchant la connexion à la nature, en rendant les gens beaucoup plus empathiques et sensibles à la nature et au monde qui les entoure, on pense qu'on touche les ressorts qui sont capables de faire changer les gens. Aujourd'hui, on le sait bien, on a une grande résistance au changement d'une part, et dans les années qui viennent de s'écouler, les messages qu'on a adressés au public s'adressaient à notre cerveau, à notre intellect, à notre raison. Or, les ressorts du changement chez un individu, ils sont plutôt émotionnels et sensibles. Et justement, là, dans les processus qu'on a essayé de mettre en place auprès des enfants et des jeunes, pendant le grand secret du lien, étaient tout d'abord d'ouvrir leur capacité attentionnelle, mais deuxièmement, de s'appuyer sur des expériences de nature. Et des expériences de nature qu'on s'était forcé de rendre consciente pour que ces enfants et ces jeunes identifient l'effet de la nature sur leur propre personne. Donc, le fait de conscientiser, puis, dans un troisième temps, de le verbaliser, oblige la personne à rendre consciente les effets de la nature. Et à rendre conscients les changements qui s'opèrent dans notre propre personnalité. Mais pour cela, il faut, si je résume, réunir la chaîne, perception, expérience conscientisée et expression des ressentis. Nous avons, me semble-t-il, exploré de manière assez approfondie le sensible pour développer la relation entre l'individu et la nature. Mais, nous sommes plutôt persuadés que ce n'est pas suffisant. Le sensible est nécessaire, mais il faut aussi développer la connaissance. Le fait de développer sa connaissance est un mode de connexion à la nature. C'est un moyen de se relier au monde. C'est en nommant les choses que l'on se relie au monde. Mais pas n'importe quelle connaissance. Et pas de n'importe quelle manière. Nous aurions une nette préférence pour la connaissance qui touche l'individu, qui le transforme. Alors, ça passe aussi par l'expérience de nature, évidemment. Ce que je touche, me touche. Mais, il faut réussir à cultiver, en quelque sorte, l'individu pour que nous devenions des êtres cultivés de nature avec, oui, c'est vrai, de la connaissance ou, je dirais même, un faisceau de connaissances. Et pour prendre un exemple, connaître une fleur ou un animal, un insecte, une araignée, c'est aussi bien avoir un ressenti parce qu'on l'a manipulé, ça sent bon, ou au contraire, au toucher, c'est bizarre. Mais, c'est aussi connaître sa place dans la classification. Mais, c'est aussi connaître les histoires merveilleuses qui tournent autour. Mais, c'est aussi, peut-être, avoir cultivé cette fleur ou avoir pris dans sa main cette araignée ou savoir que les araignées, dans la mythologie... Je veux dire par là que la connaissance de la nature doit être multiple, être une connaissance qui sert et une connaissance qui touche. On ferait même par là l'hypothèse d'une connaissance intime. La connaissance qui entre en moi, qui me construit, qui me transforme, voire qui me fait du bien. J'ajouterais que, par exemple, dans les clubs CPN, on sait très bien, pour être les enfants de la hulotte, qu'apprendre des connaissances sur la nature, la découvrir, devenir cultivée de nature, c'est source de plaisir. Et pourquoi se couperait-on de ce plaisir d'apprendre, ce plaisir de devenir plus cultivé et de connaître la nature qui nous entoure ? Comment intégrer dans les pratiques scolaires l'objectif de reconnecter les enfants à la nature ? Y a-t-il la place ? Et est-ce que c'est compatible avec des programmes didactiques ? La réponse, de toute évidence, est oui. Et les premiers travaux qu'on mène actuellement en Normandie avec des classes, collèges et classes du primaire, les enseignants disent Nous, on a toute la matière pour que la connexion à la nature trouve sa place. Et on peut mettre des objectifs, des programmes en face des activités que nous nous proposons. Par exemple, exprimer ses ressentis entre tout à fait dans les objectifs de compétence, d'expression orale, voire d'expression écrite. Ou encore, la connaissance des milieux fait partie des objectifs des programmes scolaires. Ou encore, faire des sciences, ça en fait partie. Et ce que nous proposons n'est rien d'autre qu'une fréquentation peut-être un peu plus longue. Mais peut-être qu'on préconise de mettre les enfants un peu plus souvent dehors. Mais à chaque fois, les enseignants nous répondent avec ce que nous proposons comme activité. Je vais pouvoir faire du français, je vais pouvoir faire des maths. Et je vais pouvoir faire de l'éducation au territoire. Parce que se reconnecter à la nature, c'est aussi se reconnecter à son territoire. Donc, à mon sens, c'est compatible. Il faudrait juste savoir ajuster ou traduire ou faire évoluer très légèrement ce qu'on demande aux enseignants pour que ça devienne compatible avec le développement de la relation à la nature. Par contre, il y a quelque chose de nouveau dans notre proposition. C'est que proposer de construire une relation entre l'enfant et la nature ça veut dire qu'on prend en compte la nature, bien sûr, mais qu'on prend en compte aussi l'enfant. Et ça, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire qu'on va proposer aux enfants de travailler sur eux. Et ça, c'est un peu nouveau, mais ça commence à faire partie des objectifs de l'école. Apprendre à l'enfant à maîtriser ses émotions. Vous voyez bien qu'on est dans le même sujet. Apprendre aux enfants à construire sa relation avec l'autre, sa relation de bienveillance, le savoir vivre ensemble. Donc, vous voyez, je pense qu'on est relativement raccord avec les objectifs de l'école. Alors, est-ce qu'il faudrait imaginer un changement de posture pour accompagner la mise en place d'actions de connexion à la nature ? Oui, certainement. Oui, certainement, nous avons pris de mauvaises habitudes et on est parti trop dans de l'activité. C'est évident. On est trop, comme disent les Anglais, dans le game et on n'est pas assez dans le play. Ce qui nécessite qu'on ralentisse le temps. Ça nécessite aussi qu'on repense la solitude. Laissez les enfants seuls dans la nature. Là, la connexion se fait, on le comprend très bien. Mais aussi, laissez plus de liberté. Repensez le jeu en tant que jeu autonome, jeu libre et autonome. Oui, certainement. Il y a quelques nouveaux réflexes à acquérir pour s'ouvrir davantage et avoir quelques nouvelles pratiques. Alors, comment généraliser la connexion à la nature dans l'éducation ? Une question bien complexe Évidemment, la réponse n'est pas très simple. Premièrement, je pense qu'il faut multiplier les outils de mobilisation des éducateurs en règle générale. Mais alors, quand on parle d'éducateurs, je préférerais parler de passeurs de nature, ce qui inclut aussi bien les parents, les enfants, que les enseignants, que les éducateurs socio-éducatifs, que les animateurs nature professionnels, toutes ces personnes qui emmènent les enfants dans la nature sont des passeurs de nature. Et donc, je préconiserais que ces passeurs de nature aient bien conscience qu'ils sont en train de construire la relation à la nature avec les enfants et donc qu'ils établissent cette fameuse connexion. Je pense aussi que le temps est venu que la connexion à la nature fasse l'objet de deux programmes éducatifs et qui pourraient prendre la forme d'offres pédagogiques multiples. Je pense à réhabiliter les classes vertes qui pourraient être des classes de connexion à la nature. Mais aussi bien les séjours sur le temps des loisirs où les clubs nature où la connexion pourrait prendre sa place. Je pense au forest school où là les enfants passent beaucoup de temps dans la nature en autonomie, en liberté et là la connexion se fait. Je pense aussi que pour que la connexion à la nature trouve sa place dans notre société il faut des moyens et donc il faut des budgets associés il faut des programmes organisés et il faudrait aussi réussir à connecter les réseaux entre eux pour que tous les passeurs de nature sentent qu'ils sont sur le même chemin sur le chemin d'emmener les gens vers la connexion et pour ça il faut mettre de la relation et il faut mettre les gens en réseau mettre les acteurs en réseau. Once again